bonsoir à tous je pense que nous sommes en direct laissez moi juste vérifier un petit instant c'est parti bonsoir à tous à nouveau avec démocrate pour la planète pour un nouvel atelier sur l'hydrogène après une première rencontre qui avait eu pour objectif de présenter le concept de cette énergie de ce fluide et d'expliquer un petit peu les tendances on se retrouve aujourd'hui sur une deuxième table ronde pour envisager 2050 quelle place pour l'hydrogène en france et en europe dans les objectifs de neutralité carbone donc un petit rappel de démocrate pour la planète nous sommes une association un film tank dont l'objectif est de rassembler les démocrates centristes qui s'intéressent aux questions de développement durable développement soutenable avec l'ambition à la fois de former sensibiliser que ce soit les citoyens ou les élus et d'être producteur d'idées pour pouvoir faire avancer justement tout l'enjeu et tous les enjeux autour de ces questions assez cruciales donc avec nous ce soir nous avons trois personnes nous avons jérôme perrin qui est également démocrate pour la planète et qui va présenter animer un petit peu ce cette table ronde alors il a été chercheur directeur de recherche au sein du cnrs il est ensuite passé par plusieurs grands groupes industriels comme air liquide ou comme renault et il pourra si besoin compléter le lien qui peut avoir sur sur les questions de l'hydrogène également et merci de sa participation cédric philibert qui est aujourd'hui chercheur associé à l'institut français des relations internationales et expert sur l'hydrogène et la décarbonation dans l'industrie et une tête un petit peu connue chez nous notamment chez les démocrates et je suis content de le recevoir également christophe grudler qui est eurodéputé dans le groupe renew renaissance membre de la commission de l'industrie de la recherche et de l'énergie je donne tout de suite la parole je laisse la parole à jérôme qui va pouvoir introduire cette table oui bonsoir donc je suis heureux de d'animer cette session donc la dernière fois philippe clin vous avez présenté les technologies vous avez présenté ensuite comment tout ça s'articulait et aussi vous aviez eu par romain girard qui était un chercheur au l'école des mines à paris vous aviez et sophia antipolis son laboratoire avait montré comment tout ça pouvait fonctionner en système en particulier à territoire alors là on va élargir la vision au sens européen et on va aussi se placer beaucoup plus loin en 2050 donc avec une vie en examinant qu'elle est la place que l'hydrogène prendra ou prendrait dans une perspective de transition énergétique avec l'objectif affirmé bien sûr de décarbonation totale à 2050 et commence ça peut éventuellement se décliner dans les différents pays européens et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une vision globale à l'échelle européenne et même avec la problématique éventuelle de transfert ou d'importation d'exportation et c'est ce qui est un peu ce que va nous montrer cédric philibert dans ses analyses il est de l'institut français des relations internationales et il va voir de manière critique comment les potentiels de ces différents de l'hydrogène vert de l'hydrogène bleu de l'hydrogène importé et il ya aussi même l'hydrogène jaune ce que voilà donc il va je vais lui laisser la parole ensuite je reprendrai quelques mots et puis ensuite on se sera christophe cédric philibert qui lui va nous montrer son expérience va me faire part de son expérience des négociations européennes concernant en particulier l'hydrogène et la place que l'hydrogène doit prendre dans le paysage énergétique européen donc cédric philibert je vous laisse la parole merci merci de votre invitation et bonne soirée à tous je vais effectivement essayer de vous montrer à quoi l'hydrogène peut servir d'abord et ensuite d'en tirer peut-être quelques quelques conclusions alors pour ça je vais beaucoup m'appuyer sur les travaux de l'aïe auxquels je l'ai pas mal participé surtout au début quand on a eu à recommencer à s'intéresser fortement à l'hydrogène à partir je dirais de 2015 alors les usages actuels de l'hydrogène il faut quand même avoir ça en tête aujourd'hui c'est le raffinage c'est la chimie avec notamment la production d'ammonia qui sert essentiellement à faire des engrais et quelques autres usages la production d'hydrogène n'a cessé de grimper à mesure qu'on s'efforçait d'améliorer les carburants pétroliers ça a été la principale source de croissance il y a 20 ans ou 30 ans les engrais azotés étaient déjà là mais par contre il y avait beaucoup moins d'utilisation d'hydrogène dans le raffinage voilà pour l'hydrogène pur on a aussi de l'hydrogène qui est produit on purpose ou pas volontairement ou comme un by-product dans un certain nombre d'activités industrielles et si ça veut bien voilà je vais vous montrer ici donc à la fois pour faire du méthanol donc on le fait exprès parce qu'on a besoin du méthanol dans l'industrie chimique mais aussi il s'en produit dans les industries chimiques à partir du gaz naturel où on l'utilise en mix avec du monoxyde de carbone voilà pour l'essentiel de l'hydrogène aujourd'hui en millions de tonnes donc 70 millions de tonnes pures 40 millions de tonnes en mélange et puis ça consomme quand même 2% du charbon dans le monde essentiellement en Chine et 6% du gaz naturel et ça entraîne des émissions de CO2 de l'ordre de 820 plutôt maintenant 830 millions de tonnes par an c'est-à-dire 2,3% des émissions totales c'est-à-dire à peu près la même chose que l'ensemble de l'aviation ou l'ensemble du transport maritime je crois que c'est important d'avoir ça en tête presque tout l'hydrogène qu'on utilise aujourd'hui et de l'hydrogène gris qui est responsable d'émissions de CO2 de 10 à 20 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène ce qu'on a fait à l'AIE il y a quelques années donc en 2017 est de montrer que l'hydrogène par électrolyse de l'eau pouvait devenir compétitif et qu'on n'était pas obligé d'avoir des électrolyseurs marchant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour ça finalement les électrolyseurs c'est pas si cher que ça et le facteur dominant dans le coût de l'hydrogène dès qu'on est à 30% de facteur de capacité des électrolyseurs au fond c'est le prix de l'électricité donc à 70 dollars par mégawatt heure 60 euros en gros ce qu'on peut avoir avec énormément d'éoliens offshore en Europe et bien c'est plus cher que l'hydrogène gris ou l'hydrogène bleu je vais y revenir dans un instant par contre si on a de l'électricité à 30 dollars 25 euros le mégawatt heure comme on a maintenant avec le photovoltaïque dans le sud de l'Europe dans le nord de l'Afrique ou avec de l'éolien terrestre dans des très bons endroits comme les côtes marocaines alors on peut approcher la rentabilité avec l'hydrogène gris et sans émission de CO2 ou avec l'hydrogène bleu où le CO2 est théoriquement capturé et stocké en sous-sol voilà donc avec des renouvelables variables qui ne sont pas là tout le temps mais si on arrive à un niveau suffisant quand même de facteur de charge et qu'on a un prix de l'électricité assez bas on peut faire de l'hydrogène assez compétitif à condition d'accepter éventuellement de payer un petit peu pour le CO2 et puis si on a de l'hydrogène quasi gratuit en excédent parce qu'on a construit beaucoup d'éoliens, beaucoup de solaire on peut aussi, mais là on n'a pas forcément les quantités qu'il faut puis c'est un peu un risky business parce qu'il faut investir dans des électrolyseurs qui une année vont marcher 1500 heures l'autre année vont marcher 500 heures on peut aussi avoir de l'hydrogène évidemment pas cher mais dans des quantités limitées alors ce qu'on pense c'est que les coûts de l'hydrogène vert vont diminuer mais elles vont surtout diminuer dans les pays où il y a des grandes ressources très importantes à la fois en quantité et en qualité c'est-à-dire que l'éolien il n'est vraiment pas cher le solaire il n'est vraiment pas cher vous avez des zones ici en Amérique latine vous avez le Mexique et le sud-ouest des États-Unis vous avez l'Afrique du Nord et le Proche-Orient vous avez des zones en Chine et dans le Nord de l'Inde vous avez l'Australie, vous avez un peu l'Afrique du Sud, etc. vous avez la Namibie vous avez un certain nombre d'endroits au monde où on va faire de l'hydrogène verte par électrolyse de l'eau à des prix très bon marché alors pourquoi faire l'hydrogène vert ? d'abord pour verdir l'ammoniaque et le méthanol dans leur usage industriel actuel certains ne vont pas forcément augmenter indéfiniment peut-être qu'on va utiliser moins d'engrais azotés dans l'avenir mais on va sans doute utiliser plus de méthanol on va peut-être utiliser plus d'ammoniaque pour faire des explosifs miniers parce qu'on aura besoin de métaux pour la transition énergétique, etc. les raffineries c'est un usage qui va certainement diminuer à mesure qu'on va s'écarter des produits pétroliers mais il y a un gros usage qui devrait augmenter fortement qui est la réduction directe du fer en aciérie l'aciérie mondiale c'est 7 à 8% des émissions mondiales de CO2 et il y a deux sources de CO2 dans l'aciérie il y a l'utilisation de combustible fossile comme source d'énergie mais il y a aussi leur utilisation comme réducteur des oxydes de fer le fer dans la nature il est oxydé il faut arracher cet oxygène et on l'arrache avec de l'hydrogène ou du carbone ça fait ou de l'eau ou du CO2 pour l'instant on fait surtout ça avec beaucoup de carbone avec le coke de charbon quelquefois avec le gaz synthétique extrait du gaz naturel l'idée c'est qu'on peut le faire maintenant uniquement avec de l'hydrogène pur et de l'hydrogène vert et à ce moment-là on va ensuite dans un four électrique si ce four électrique est lui-même alimenté par de l'électricité verte alors on peut faire quasiment de la sidérurgie sans émission de CO2 on va utiliser probablement de l'ammoniaque NH3 c'est l'ammoniaque aussi comme combustible notamment dans les navires dans les centrales thermiques d'équilibre les centrales thermiques c'est les japonais là qui sont en pointe qui veulent importer beaucoup d'hydrogène vert ou bleu sous forme d'ammoniaque pour mettre dans leur centrale à charbon et réduire rapidement leurs émissions de CO2 mais il y a un gros usage qui est en train de se développer là c'est le transport maritime parce que les moteurs diesel maritimes sont très efficaces et ils peuvent être transformés pour voler de l'ammoniaque les grands fabricants de ces moteurs comme MAN Energy Solutions mais les autres aussi sont en train d'adapter leurs moteurs à l'ammoniaque et ça peut à la fois être vrai pour les nouveaux bateaux les premiers bateaux, les premiers gros bateaux les gros cargos, les portes-conteneurs qui ont utilisé ça sont sur les planches à dessin et seront probablement construits dans les prochaines années mais on peut aussi le faire sur des cargos existants qui ont 5 ans, 10 ans d'âge qui ont encore 20 ans ou 30 ans à naviguer sur les mers on peut les transformer sans avoir à transformer toute la chaîne de propulsion simplement en adaptant leur moteur à l'ammoniaque je reviens aux différents usages il y a un certain nombre d'usages pour lesquels on va avoir besoin d'hydrocarbures notamment l'aviation à cause de la densité d'hydrocarbures et puis les industries chimiques qui sont faites à base de nafta, de méthanol c'est la chimie du carbone, la chimie synthétique aujourd'hui et pour ça le mieux c'est que le carbone soit extrait de l'atmosphère la meilleure façon de faire probablement c'est de produire en même temps les biocarburants, des biocarburants et des électrocarburants parce qu'aujourd'hui dans la biomasse il y a beaucoup plus de carbone que d'hydrogène et la bonne idée n'est pas d'extraire l'hydrogène de la biomasse c'est au contraire d'ajouter de l'hydrogène à la biomasse pour produire au fond plus de carburant soutenable à partir de carbone pris dans l'atmosphère donc on considère que c'est neutre comme le carbone de la biomasse lui-même mais à partir d'une même quantité de biomasse on va produire 2 à 4 fois plus de carburant soutenable donc on aura moins de conflits avec la production alimentaire ou avec la biodiversité si on fait ça enfin le dernier usage important ce sera un usage au sein des systèmes électriques comme stockage ou transfert d'énergie renouvelable stockage d'une saison à l'autre transfert d'une région à l'autre pour les systèmes électriques sur le point d'achever leur décarbonation parce que dans beaucoup de pays il faudra beaucoup de solaire et de vent surtout là où on n'a pas des quantités très importantes d'hydroélectricité et donc il y aura des périodes où il n'y aura pas assez de solaire et pas assez de vent pour répondre à la demande et à ce moment-là il faudra brûler quelque chose dans les centrales thermiques alors au début on va le faire avec du gaz naturel mais à plus long terme on va certainement le faire avec soit de l'hydrogène pressurisé qui peut être stocké longtemps dans des cavités salines on en verra un exemple tout à l'heure je pense ça peut aussi surtout si on doit l'importer être fait sous forme d'ammoniaque qui est beaucoup plus facile à transporter et à stocker et ce sera donc peut-être nécessaire mais à long terme RTE nous dit ce ne sera pas nécessaire avant 2035 ou plutôt dans le système électrique continental dans des îles ou des systèmes isolés c'est un peu différent on peut avoir besoin de ça beaucoup plus tôt et donc comme je le disais le Japon se propose d'importer massivement de l'hydrogène principalement pour sa production d'électricité les quantités qui prévoient d'importer sont bien plus importantes pour cet usage que pour les 800 000 éventuelles voitures à piles à combustible qui consommeraient de l'hydrogène dans les décennies qui viennent voilà et ces charges effaçables que sont les électrolyseurs mais aussi la chaleur industrielle ou les véhicules électriques ils permettent de financer un surcroît de développement de l'éolien et du solaire et en même temps facilitent leur intégration parce qu'on peut les effacer au moment où il y a un déficit de production ou une très forte pointe de consommation vous avez remarqué je n'ai pas parlé de ce dont on parle le plus dans les journaux c'est-à-dire les transports et peut-être aussi la chaleur je vais en dire quelques mots l'électrification des transports terrestres à mon avis laisse assez peu de place à l'hydrogène parce que les batteries lithium-ion font des progrès extrêmement rapides qu'en gros 95% du transport terrestre peut électrifier y compris peut-être au-delà des batteries avec des routes ou des autoroutes électriques il y a des systèmes avec caténaire il y a des systèmes avec rail qui sont testés en Allemagne au Royaume-Uni et en Suède et surtout parce que la traction électrique est 3 à 5 fois plus efficace que l'hydrogène et ses dérivés on voit ici les pertes qu'il y a si on utilise de l'électricité verte pour faire bouger un véhicule on a 30% de pertes à peu près en prenant tout par contre si on passe par l'hydrogène on a 70-75% de pertes et si on fait du combustible un combustible liquide on a 85% de pertes et malgré tout s'il y a un besoin de complément à l'électricité pour des très longs trajets ou des situations très difficiles ou des usages très intensifs je pense que l'hydrogène pressurisé va entrer ici en compétition avec des fuels à base d'hydrogène mais qui seront des hydrocarbures qui sont susceptibles d'être importés de régions où l'hydrogène sera fabriqué de façon beaucoup moins coûteuse alors il y aura un surcoût parce qu'il faudra gérer la question de la carbone mais à l'inverse il y aura moins de surcoût en termes de distribution du produit dans nos pays et de transformation des véhicules ce sont des électrofuels qu'on met dans des moteurs ordinaires alors l'autre question c'est celle de la chaleur la chaleur pour les bâtiments mais aussi la chaleur pour l'industrie alors pour les bâtiments je pense qu'il n'y a pas photo parce que si on passe de l'électricité verte à la chaleur on a une efficacité totale de l'ordre de 50% pour le chauffage et la chaleur basse température dans l'industrie on peut utiliser des pompes à chaleur et cette basse température c'est pour l'instant jusqu'à en théorie 280 degrés ça pourrait monter encore un peu donc ça fait quand même pas mal d'usage industriel et là on s'appuie sur la chaleur ambiante sur l'environnement on va ramener des calories à l'intérieur des maisons et là on va ramener 3 calories 3 kWh par kWh d'électricité donc on a une efficacité apparente de l'ordre de 300% ce qui se compare plutôt bien avec les 50% ça fait un facteur 6 il faut 6 fois moins d'électricité pour chauffer une maison avec une pompe à chaleur électrique que pour la chauffer via l'hydrogène avec cette même électricité pour la chaleur industrielle et l'eau de température les choses sont plus complexes mais il y a quand même beaucoup de technologies électromagnétiques qui sont en plein développement qui sont efficaces qui présentent beaucoup d'avantages en termes de conditions de travail de temps de process etc de compacité des process et puis comme c'est souvent avec une énergie variable il y a des procédés qui sont en batch qui peuvent prendre l'électricité quand elle est la moins chère vous avez d'autres procédés qui sont continus et là il faudra des stockages donc soit on stocke l'électricité mais c'est toujours assez coûteux soit on pourra stocker la chaleur haute température de façon à avoir une chaleur continue et il y a beaucoup de start-up en ce moment qui sont sur ces idées de stockage de chaleur haute température pour passer d'une électricité variable à une chaleur ou une vapeur continue pour les besoins de l'industrie alors l'hydrogène vert demandera beaucoup d'électricité renouvelable si je me contente de regarder le transport maritime à terme c'est 325 millions de tonnes d'ammoniaque on en fabrique aujourd'hui 180 millions de tonnes et ça représente pour ça il faut une production électrique de 6500 TWh électrique l'aviation e-kérosène il faudra 5000 TWh électrique la sidérurgie 4300 TWh électrique simplement pour la production d'hydrogène pour la réduction directe du fer et 930 TWh électrique pour les fours à arc électrique alors c'est beaucoup si on compare mais si je veux dire c'est ce que prévoit un peu l'AIE dans sa nouvelle roadmap pour l'électricité pardon pour les émissions nettes nulles en 2050 où les renouvelables seront appelés à fournir 90% de l'électricité mondiale on a ça ici on voit ici les parts des différents combustibles on a essentiellement du solaire du vent de l'hydroélectricité qui croient autant qu'elle peut si j'ose dire un peu d'autres renouvelables notamment de la bioélectricité et puis du nucléaire 10% comme maintenant dans un monde qui utilise beaucoup plus d'électricité et puis voilà on n'a plus de combustible fossile sans CCS et on a un peu de CCS les trois piliers de l'énergie de demain ce sera toujours pour l'AIE dans son net zéro émission en 2050 l'éolien le solaire et la biomasse parce que la biomasse on la retrouve dans l'électricité mais on la retrouve en partie dans la chaleur y compris la chaleur industrielle où aujourd'hui elle représente de loin la plus importante source d'énergie renouvelable et puis aussi dans les biocarburants de toute nature donc vu sa sa diversité elle constitue quand même elle continuera de constituer une part importante du mix énergétique mondial la part de l'électricité dans la demande finale qui aujourd'hui est de l'ordre de 20% à 25% dans les pays les plus industrialisés comme la France elle passe à 50% en 2050 dans ce scénario et de mon point de vue c'est encore sous-estimé voilà l'hydrogène dans ce rapport on le voit ici alors moi je ne suis pas d'accord avec tout mais je le montre c'est parce que c'est intéressant on voit que là c'est exprimé en pourcentage de la demande totale c'est presque c'est 60-65% de la demande totale de fuel pour le transport maritime notamment via l'ammoniaque qui est facile à stocker à bord alors c'est peut-être 20% de la demande pour le transport routier personnellement je n'y crois pas c'est 30% pour l'aviation sous forme de fuel synthétique ça peut être plus et puis c'est une partie de la chimie une partie du fer et de l'acier et là aussi je pense que c'est sous-estimé parce que c'est là où les qualités de l'hydrogène vert et de l'hydrogène bleu d'ailleurs s'imposent le plus le plus aisément à mon avis c'est là où on en a le plus besoin mais bon c'est une voilà il y a des petites divergences d'où viendra cet hydrogène pour l'instant c'est principalement du fossile y compris dans les raffineries le nafta le réformage du nafta demain c'est la même chose avec de la capture et du stockage de CO2 aujourd'hui il y en a un petit peu parce qu'on en fait un peu en fait dans les usines intégrées d'ammoniaque et du ray mais là il s'agit d'en faire beaucoup plus et surtout de développer la production d'électricité verte à partir de l'électricité et vous voyez qu'ici c'est celle-là qui domine à terme dans une production de l'hydrogène mondial qui serait multipliée par 6 voilà je vais je vais conclure rapidement l'hydrogène c'est un outil important pour parce qu'il y a des usages où on en a absolument besoin pour l'acier pour la chimie pour le transport maritime pour l'aviation on ne peut pas électrifier on peut électrifier les ferries qui vont à Belle-Île-en-Mer on ne peut pas électrifier les portes-conteneurs qui vont de Shanghai à Los Angeles je crois que c'est aussi simple que ça pour les avions n'en parlons pas on peut faire des drones mais des avions commerciaux à l'électricité il ne faut pas rêver sauf sur pareil des tout petites laisons avec des tout petits avions l'hydrogène directement dans l'avion je n'y crois pas beaucoup non plus les difficultés sont considérables alors qu'on sait faire des fuels de synthèse il y a des usages où on a besoin d'hydrogène pour achever la décarbonation y compris dans le secteur électrique transfert et stockage d'énergie verte électrique mais penser qu'on va en mettre partout alors qu'il y a des gros problèmes d'efficacité il y a aussi des questions de sécurité qui jouent et finalement des problèmes économiques ce n'est pas du tout évident et au fond ce serait peut-être gaspiller l'électricité verte que d'aller trop vite vers des productions d'hydrogène alors qu'on n'a pas décarboné la production électrique et qu'on n'a pas utilisé de l'électricité verte de façon directe partout où c'est possible et je pense que c'est par là qu'il faut commencer et alors comme je le disais avant qu'on lance l'affaire en Europe en Europe on a des ressources renouvelables qui ne sont pas négligeables on a du nucléaire on voit la difficulté qu'il y a à développer les renouvelables ou à maintenir le nucléaire il n'est pas certain qu'on va arriver à une autonomie énergétique totale dans un monde totalement décarboné où on fabriquera tout notre hydrogène alors que l'essentiel de l'hydrogène va être utilisé en fait sous forme d'ammoniaque de méthanol hydrocarbures de synthèse éventuellement de fer réduit et que tous ces produits peuvent voyager facilement et donc aller chercher ces produits dans des zones où les ressources renouvelables sont extrêmement plus favorables moins chères et plus abondantes surtout par rapport à la demande locale c'est quelque chose qui fait sens voilà la principale leçon géopolitique est celle-là le commerce des énergies va diminuer on ne va pas être dans une dépendance à 80% des pays pétroliers gazés mais on va peut-être garder une dépendance à 20% ou 30% des pays qui ont de très bonnes énergies renouvelables peut-être aussi un peu des pays gaziers pour faire de l'hydrogène bleu mais ça sera déjà un gros progrès en termes d'indépendance énergétique grâce au renouvelable local mais c'est difficile d'espérer qu'on va faire toute l'électricité dont nous aurons besoin et tous les combustibles et tous les fils de stock dont nous aurons besoin fabriqués à partir de l'électricité qu'on va tous les faire sur nos territoires ça n'est pas du tout évident je vous remercie merci beaucoup Cédric Filibert écoutez je trouve ça très intéressant et ça personnellement ayant travaillé chez Renault et après avoir travaillé chez Air Liquide je suis assez d'accord sur beaucoup de points de vue en particulier sur la place de l'hydrogène dans le transport on a sérieusement révisé en baisse par rapport à ce qu'on pouvait envisager au début des années 2000 en particulier grâce au croquet très rapide qui a eu lieu sur les batteries et la pertinence de l'hydrogène dans le transport serait plutôt sur le transport longue distance et éventuellement avec des réserves quant à la possibilité d'utiliser des fioles de synthèse comme vous l'avez dit je voulais simplement compléter ce qui a été dit en soulignant quelques aspects qui sont liés au fait que quand on regarde l'Europe en 2050 d'abord on ne part pas de situation identique d'un pays à l'autre et en termes à la fois de potentiel de potentiel de production d'hydrogène et de paysage de système énergétique existant et aussi en termes de potentiel de stockage je pense que Christophe Kudler nous parlera des négociations et de ce qui se passe au niveau européen effectivement il y a de fortes disparités dans le système énergétique français et le système allemand et en termes de potentiel aussi le système français en termes de stockage d'énergie renouvelable on a beaucoup d'hydraulique on a un peu plus d'enseignements et un système de vent plus favorable et on a le nucléaire l'Allemagne n'a pas de nucléaire ou du moins à décider il y a des systèmes d'éolien qui est assez monodirectionnel au nord de l'Europe a un peu moins de photovoltaïque que nous et n'a très peu d'hydraulique donc vous voyez que les enjeux ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre alors au-delà de ça je voulais simplement montrer quelques planches qui complètent un peu le propos pour montrer quelques saisies pour faire illustrer comment à l'intérieur de l'Europe et comment tout ça peut être il peut y avoir quelques disparités alors je vais partager mon écran en montrant quelques planches pour ça voilà donc voilà je pense que vous allez voir ça si ce n'est pas le cas déjà oui donc je donc je pense par vous présenter une planche qui est en fait une fondation qui s'appelle TUC il se trouve que je fais partie du concile scientifique mais qui a qui est dont la mission est principalement d'étudier le domaine de l'énergie du développement durable et en 2020 il y a eu un appel à projet portant justement sur le thème hydrogène vecteur énergétique du futur dans une vision un peu globale alors global soit c'est pour le jargon ça veut dire évaluer les forces les faiblesses les opportunités et les menaces donc l'appel à projet a été soumis et finalement il y a eu trois répondants qu'on a été sélectionnés donc trois études menées parallèlement qui d'une part c'est bon cabinet vous avez Algorus vous avez Yelay vous avez CEPS alors ce sont des cabinets de consultants qui font travailler qui travaillent éventuellement avec des milieux académiques et qui ont essayé de à partir d'études existantes celles de la IE mais d'autres et par des approches qui leur sont propres de d'éclairer différemment cet aspect là à l'horizon 2050 et pour l'Europe alors je vais juste le présenter puisque ces études ne sont pas complètement bouclées elles seront accessibles sur le site de la fondation TUC pour tout le monde je crois à partir du mois d'octobre et donc vous pourrez éventuellement les consulter alors juste concernant Yelay alors Yelay ils ont travaillé avec une université technique finlandaise vous voyez donc c'est intéressant de temps en temps de ne pas simplement avoir un point de vue franco-français mais là c'est un cabinet de consultants français qui travaillent des finlandais alors ils ont ce que je montre ici c'est simplement un diagramme qui illustre le modèle qu'a développé l'université finlandaise vous voyez qu'à gauche vous avez toutes les ressources énergétiques renouvelables voire le nucléaire qui apparaît aussi puisque vous avez l'uranium et puis ensuite vous avez les usages vous avez les transformations et finalement vous avez au bout du compte les énergies finales en termes de chaleur de puissance électrique et puis de transport voilà donc ça c'est juste pour montrer l'approche qui a été utilisée par Yelay c'est pas celle des autres dernier point de vue un autre plan qui montre aussi que parmi les scénarios qu'ils ont explorés ils aboutissent puisque c'est un modèle qui est à la fois technico-économique et bouclé avec des potentiels en termes d'électrolyseurs qui sont avec des disparités vous voyez qu'en termes de puissance installée en 2050 selon le scénario il y a beaucoup plus de potentiel en termes d'électrolyseurs installés parce qu'il y a plus de potentiel renouvelable aussi en Espagne en Turquie etc. vous voyez que ça c'est déjà ça montre qu'à l'intérieur de l'Europe il y a déjà des disparités en termes de capacité potentielle alors dernière planche qui ne relève pas de cette étude mais qui montre qu'on a parlé de stockage dans les cavités salines de l'hydrogène alors il se trouve que voilà c'est une cartographie du potentiel européen de stockage souterrain de l'hydrogène alors comment on peut stocker souterrainement vous avez des cavités salines donc il faut les creuser certaines existent mais il y en a d'autres qu'il faut creuser et puis vous avez aussi d'autres cavités alors la carte vous voyez les points bleus c'est les cavités salines vous avez en jaune d'autres cavités qui et puis suivant les périodes géologiques différentes et ce qu'on voit c'est que alors les cavités salines comme je disais certaines sont creusées d'autres pas donc il faut il va falloir creuser et on voit que le potentiel pour le coup il est essentiellement dans cette bande bleue qui traverse l'Allemagne le Danemark et qui s'étend donc vers la Pologne aussi et puis un peu plus loin en Ukraine donc ça c'est le potentiel des cavités salines alors il y en a d'autres cavités puisqu'en France vous avez des bandes une bande là qui est sur l'Est mais vous voyez que tout le monde ne peut pas stocker l'hydrogène voilà en tout cas de manière souterraine voilà je termine pour montrer ces aspects là puis je pense que Christophe Budler lui va nous montrer comment ces aspects à l'afro-système énergétique existant vers la transition ces potentiels régionaux se traduisent aussi par des des débats sur la sur la la politique à mener en termes de transition énergétique donc je vais vous lever sa parole je vais supprimer mon partage je vous laisse sa parole maintenant à Christophe Budler et au peut-être David de Guilherme qui va peut-être faire un petit transition passage David ? Oui alors pas forcément beaucoup de choses à ajouter puisqu'il y a plein de choses qui ont été dites déjà je suis très content que Christophe soit là ce soir alors Christophe est un soutien de la première heure de démocrate pour la planète et je le remercie encore une fois donc je suis vraiment ravi de pouvoir la voir et il va pouvoir nous présenter alors le travail qu'il fait notamment au Parlement européen sur toutes ces questions il travaille aussi sur des sujets qui sont très d'actualité aujourd'hui qui sont tous les sujets aérospatiaux et donc je pense que même là-dessus on sait très bien que la technologie hydrogène est déjà bien utilisée mais la question c'est aujourd'hui comment ça s'insère peut-être dans notre société au quotidien je laisse la parole à Christophe merci David merci Jérôme merci aux démocrates pardon oui aux démocrates pour la planète pour l'invitation effectivement ma présence également ici pour vous encourager parce que vous faites vraiment un travail de qualité que j'apprécie de suivre et au Parlement européen je suis en charge des questions d'énergie donc j'étais rapporteur d'un rapport sur l'intégration du système énergétique qui a été adopté à la quasi-unanimité du Parlement en mai dernier et je travaille évidemment sur les questions d'hydrogène alors pour faire simple parce que j'ai bien compris qu'on finissait à 8 heures et qu'il y avait une place pour les questions donc je vais essayer d'aller à l'essentiel pour qu'on puisse débattre un petit peu avec vous sans doute alors vous savez que l'Union européenne s'est définie un objectif qui est le Green Deal à l'échéance de 2050 Green Deal neutralité carbone 2050 donc l'échéance contre le réchauffement climatique et que dans son cadre là l'Union européenne a trouvé que l'hydrogène serait effectivement quelque chose à développer pour pouvoir arriver à atteindre ses objectifs de décarbonation comme vous le savez l'hydrogène ne dégage que de l'eau dans le cadre de sa combustion alors tout a démarré en juillet 2020 avec une double action de deux commissaires européens Cadry Simpson qui est la commissaire européen en charge de l'énergie et Thierry Breton qui est le commissaire européen en charge du marché commun et de l'industrie européenne donc Cadry Simpson a d'abord présenté ce qu'on appelle la stratégie hydrogène qui est de sa compétence pure puisqu'on est sur de l'énergie et Thierry Breton lui a présenté l'alliance européenne de l'hydrogène propre qui en fait a vocation à réunir les industriels et a généré rapidement ce qu'on appelle un IPCEI c'est un gros mot un PIEC comme on dit en français donc plein de prononciations différentes de cet acronyme qui est en fait une autorisation par la commission européenne de subvention d'État et de subvention européenne pour soutenir la filière hydrogène et les industriels qui investiraient dans l'innovation notamment dans le domaine de l'hydrogène donc tout ça c'est parti en juillet en juillet 2020 et c'est très bien parti parce que les pays ont tous repris cette dynamique de plan hydrogène au niveau national la France je vous le rappelle 7,2 milliards l'Allemagne près de 9 milliards la France par rapport au PIB est le premier investisseur si vous voulez être un peu coquardier mais bon il y a une volonté comme ça dans les États membres de dupliquer la stratégie hydrogène mais tout est parti de l'Europe en fait tout est parti de ce programme européen et pour terminer quand même sur le PIEC dont je vous ai parlé il est en train d'être annoncé cette semaine il est créé maintenant et le conseil national de l'hydrogène qui va se réunir en mois d'octobre pourra décliner les 30 projets français qui ont été retenus dans ce cadre-là alors de l'hydrogène pourquoi faire tout d'abord pour l'électrification usage de l'industrie usage dans les transports lourds alors j'ai bien écoutez M. Philibert et M. Perrin nous ont parlé les transports lourds c'est transports en commun poids lourds alors on parlera après de l'aviation et puis du ferroviaire mais quand vous avez des bus à hydrogène des poids lourds à hydrogène des engins de chantier à hydrogène comme c'est envisagé c'est un système c'est pas un système de combustion directe d'hydrogène c'est un système de piles à combustible c'est-à-dire que quelque part c'est de la propulsion électrique puisque en fait avec votre hydrogène vous créez l'électricité qui sert à entraîner ces transports lourds ça peut être aussi un modèle extrêmement vertueux parce que l'électrification directe peut être compliquée et très coûteuse là-dessus alors aujourd'hui dans l'Union Européenne on consomme 11 millions de tonnes d'hydrogène par an hydrogène à 99% gris en effet donc construit enfin fabriqué à partir de gaz naturel en termes de coût on est à peu près à 1,50€ le kilo d'hydrogène en gris et l'hydrogène vert quand tout se passe bien on est à 4,50€ 5€ et puis comme il y a un effet d'opportunité ou d'opportunisme je ne sais pas comment on peut dire faire hydrogène ça fait bien ça fait tendance et donc beaucoup de collectivités locales veulent se lancer dans des projets en termes de production d'hydrogène et d'usage d'hydrogène et je trouve ça très très bien mais quand je vois les projets qui nous parlent j'ai dû voir en région Occitanie je ne dirai pas trop où des gens qui arrivent à convaincre avec les collectivités pour sortir pour des baines à ordures ménagères un hydrogène à 13€ le kilo bon il faut qu'il y ait les collectivités et qu'il y ait les reins c'est solide pour le faire dans ma région Bourgogne-Franche-Comté même usage à 9€ le kilo l'hydrogène pour des collectivités bon je ne suis pas sûr que ce soit un modèle très périn la solution ce sera sans doute les industriels sont d'accord un prix autour de 5€ ça va être quelque chose de tout à fait correct et supportable avec des incitations sur les taxes avec l'effet de volume également qui fait que plus il y a de production d'hydrogène moins ça coûte cher à produire et donc il peut y avoir aussi un effet sur les prix à ce niveau-là alors que vous dire encore dans mes dans mes réflexions globales oui pardon je ne crois pas autant aux batteries électriques actuelles on parlait des batteries électriques lithium ion lithium qui sont certes intéressantes mais elles sont produites à partir de denrées un peu rares comme les lithium fabriquées à l'autre bout du monde enfin rares pardon je vais préciser les choses il y a du lithium partout il y en a beaucoup en Europe mais ça coûte beaucoup trop cher à exploiter et donc aujourd'hui 90% du lithium provient d'Asie où en fait il est produit dans des conditions sanitaires pour les gens qui ne sont pas de qualité il est produit de façon non respectueuse des normes environnementales mais il n'arrive pas cher sur notre marché européen alors il y a des travaux qui sont faits pour d'autres batteries il y a notamment du ion sodium qui a déjà fait un peu ses preuves bon on n'a pas encore la rentabilité qu'on pourrait attendre il y a d'autres types de batteries qui sont en étude et il est possible que demain on ait encore des batteries qui ne mobiliseraient pas en fait des métaux rares j'ai peut-être besoin de vous préciser que sur les transports lourds je crois comme les autres intervenants que pour le maritime c'est effectivement l'ammoniaque qui va être privilégié plutôt que la combustion par hydrogène et quand on parle de l'aviation on parle également de moteur hydrogène on parle également sur les trains de moteur hydrogène voilà il y a une réflexion en fait pour des possibilités de moteur à combustion hydrogène directe sans passer par la case pile à combustible mais qui aurait en fait certes il ne dégagerait peut-être pas de CO2 mais il pourrait dégager des NOX ou d'autres choses pas très sympathiques comme cela donc voilà il y a quand même là-dessus une certaine prudence et puis regarder dans le détail comment ça va se passer mais il y a des essais il y a des industriels qui sont en train de travailler là-dessus peut-être vous dire encore que le plan le plan hydrogène français comme l'allemand comme d'autres je trouve qu'il est plutôt bien fait parce que la prime a d'abord été à l'innovation industrielle on ne refait pas l'erreur des panneaux photovoltaïques si vous me permettez on attaque d'abord les process industriels l'innovation industrielle et après on s'occupe des infrastructures on ne va pas simplement ouvrir des robinets pour qu'une nouvelle fois l'Asie vienne envahir notre notre Union Européenne avec ses produits ce qui s'est passé avec le photovoltaïque on a pris l'argent des Européens et avec ça on a subventionné l'industrie chinoise avec l'hydrogène c'est le contraire on a vraiment mis l'action sur l'innovation industrielle et puis moi j'ai participé à Paris notamment une réunion de club mobilité d'Assemblée nationale où vous avez Hyundai et d'autres qui disaient il faut vite se dépêcher de faire des robinets hydrogènes un peu partout ben oui eux ils sont prêts ils ont leur véhicule donc ils ont un intérêt tandis qu'en faisant ça à l'inverse en préparant déjà nos produits hydrogènes après maintenant on peut s'attaquer aux infrastructures alors un mot peut-être pour conclure je n'ai pas trop surveillé l'heure mais bon peut-être vous dire quand même que cette production d'hydrogène c'est aussi une grande opportunité pour l'autonomie stratégique européenne je pense que ça serait une erreur de remplacer une dépendance par une autre on dépend depuis des années du gaz naturel du pétrole soit à 70% comme on dépend des énergies extérieures et malgré les grandes déclarations pour l'instant ça ne s'améliore pas quand les Russes nous amènent Nord Stream 2 un nouveau gazoduc qui va arriver en Allemagne pour quoi faire puisqu'on a besoin de gaz naturel d'ici quelques années d'ici 2050 on va dire quand les Hongrois signent des accords avec Gazprom quel est l'intérêt de faire de nouveaux tubes de gaz naturel alors on devrait en profiter pour faire effectivement de l'autonomie stratégique donc c'est-à-dire plus on pourra faire de production locale mieux ça sera et c'est là aussi on a un débat avec nos amis allemands puisque les allemands eux sont favorables à de la production éloignée peut-être dire de la production qui ne coûterait pas cher donc au Maghreb en Ukraine mais ça veut dire quoi aussi ça veut dire faire des réseaux ça veut dire tirer des milliers de kilomètres de gazoduc spécialement dédiés à l'hydrogène je rappelle qu'un gazoduc actuel ne supporte pas l'hydrogène donc mis à part à hauteur peut-être de 20% il y a des études italiennes qui ont dit à 30% mais on est obligé de faire ce qu'on appelle du blending c'est-à-dire du mélange qui permet de transporter un petit peu d'hydrogène avec un petit peu de gaz naturel et l'argent si vous voulez l'argent des Européens ça ne va pas servir à faire des tubes où on va dire on va mettre dedans de l'hydrogène puis finalement on mettra dedans du gaz naturel mais avec des subventions européennes donc là il y a une grande vigilance là-dessus et ça coûterait évidemment extrêmement cher de faire ces gazoducs nouveaux depuis assez loin alors effectivement il y a plus de soleil au Maghreb que peut-être dans certains pays nordiques donc il y a un intérêt de développer l'hydrogène là-bas mais je pense qu'on gagnerait aussi en tant qu'Européens à considérer que si on fabrique de l'hydrogène au Maghreb ça pouvait d'abord être pour les Maghrébins ça serait peut-être déjà une bonne façon d'agir c'est comme pour les cultures vivrières au niveau de l'alimentation donc attention au néocolonialisme sur la production d'hydrogène je pense qu'il faut aussi qu'on intègre aussi cette donne si on produit au Maghreb avec des sociétés européennes pourquoi pas en faire profiter directement aussi les populations locales voilà quelques éléments il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à dire peut-être deux mots sur l'industrie et effectivement sur l'industrie le but si vous voulez c'est pas de dire dans le cadre du Greenwick qu'en 2050 on produira plus d'acier on produira plus de ciment l'idée c'est de dire comment on va produire différemment de l'acier et du ciment sans dégagement de CO2 et donc dans ce cadre-là évidemment l'hydrogène est un vecteur hyper intéressant on est en train de faire des essais notamment en Suède il y a des essais d'acierie qui tournent à l'hydrogène et puis pour les ciments également c'est intéressant parce qu'on peut aussi intégrer du CO2 dans les process de fabrication voilà pour moi l'hydrogène c'est vraiment de très belles perspectives je vous donnerai deux chiffres pour terminer qui sont les chiffres qui ont été communiqués par la Commission européenne on estime que d'ici 2050 l'hydrogène ça sera 500 milliards d'euros d'investissement public et privé dans toute l'Union européenne et que ça sera un million de nouveaux emplois alors pas forcément de la création pure puisque quand vous arrêterez les mines de charbon en Pologne ou de l'exploitation de schistes bitumineux en Estonie évidemment on va supprimer les emplois d'un côté on va faire une adaptation des travailleurs pour qu'ils puissent être formés à de nouveaux métiers qui pourrait être le métier d'hydrogène donc il y a aussi un transfert mais voilà c'est quand même extrêmement positif et c'est extrêmement neuf alors évidemment ça ne résolvra pas 100% des choses c'est un élément parmi tout le panel d'énergie parmi tout le panel d'énergie que nous avons sur le Green Deal on va quand même citer l'éolien le solaire l'hydraulique l'hydrolien et dans ce cadre-là il faut quand même que je complète parce que j'ai oublié c'est pas bien de vous dire qu'en France on veut aussi pouvoir effectivement faire de l'hydrogène à partir du nucléaire ce qui aurait en fait le mérite de pouvoir faire de la production massive assez rapidement c'est-à-dire qu'en développant l'éolien et le solaire ça va prendre un certain temps avant d'avoir une production extrêmement massive d'hydrogène voilà je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon je vais aussi vous faire une conférence beaucoup trop longue et puis le but étant pour moi et l'ensemble des intervenants de pouvoir répondre à vos questions merci une petite remarque l'hydrogène avec le nucléaire on l'appelle l'hydrogène jaune j'ai l'impression il y a le bleu le gris le vert et le jaune voilà on parle des fois de turquoise mais effectivement c'est jaune la couleur la couleur favorite alors on va pouvoir prendre quelques questions j'en ai déjà quelques-unes qui arrivent le projet hybride en Suen ne serait-il pas un exemple à suivre ça c'est une question de Daniel alors pour qui comme qui se sent le plus à même qui a envie d'y répondre à la question je pense que Christophe Grudler on a déjà parlé indirectement il a parlé de sidérurgistes qui commencent à fabriquer effectivement c'est Vattenfall plus SKB je ne sais plus le nom le fabricant de fer et le fabricant d'acier qui se sont mis ensemble pour créer le projet hybride il y a déjà cinq ans et qui maintenant produit ses premiers lingots d'acier sans émission de CO2 et effectivement c'est tout à fait un modèle à suivre il y a d'autres sidérurgistes européens qui maintenant installent des électrolyseurs y compris sur des hauts fourneaux pour commencer à amorcer la pompe mais ce que fait Hybride c'est de la réduction directe de l'acier à l'hydrogène pur et ça fait donc d'un acier ensuite ça va dans un four à arc électrique ça fait un acier effectivement sans émission de CO2 parce que leur électricité est principalement renouvelable en gros éolienne et hydroélectrique très bien merci Thierry pose une autre question est-ce raisonnable de penser qu'on pourra produire tout l'hydrogène qui est envisagé dans les prochaines années sans énergie fossile alors moi je pense que c'est hyper raisonnable et je pense que moi personnellement je ne crois pas à l'hydrogène bleu en tout cas j'ai demandé aux industriels qui frappent à ma porte jour après jour vous essayez de me convaincre je vais demander d'avenir avec des études sérieuses poussées qui nous prouvent qu'en fabriquant de l'hydrogène à partir d'une énergie fossile qui est le gaz naturel on arrive bien à capturer 95 à 100% on va dire des dégagements de CO2 or pour l'instant il y a des études extrêmement contradictoires qui ont été publiées certains nous parlons de 80% quand d'autres nous disent 30 donc il y a des problèmes de fuite où est-ce qu'elles sont ces poches de CO2 Jérôme nous a présenté tout à l'heure les stockages d'hydrogène mais bon il y a aussi le stockage de CO2 où est-ce que où est-ce qu'on peut le mettre a priori sous la mer peut-être en Norvège il y a des projets dans le repos il y a des aquifères salins en particulier dans le bassin parisien à des profondeurs de 1500 mètres sont assez favorables pour le stockage du CO2 sous une forme d'ailleurs dissoute dans l'aquifère et c'est une possibilité qu'il ne faut quand même pas négliger pour stocker CO2 des gros émetteurs type incinérateur type par exemple tout ce qui concerne le traitement des déchets vous avez quand même des émetteurs à 600 000 tonnes de CO2 par an si vous arrivez à les enfouir c'est autant de gagner il ne s'agit pas d'hydrogène il s'agit vraiment de si je peux dire un mot paradoxal en défense de l'hydrogène bleu d'abord je pense que la controverse porte principalement sur les fuites de méthane en amont des vaporeformeurs de gaz naturel qui font l'hydrogène beaucoup plus que sur en partie aussi sur le taux de capture du CO2 mais c'est surtout sur le méthane qui a une inquiétude ce dont témoigne un papier effectivement qui a eu un certain retentissement paru cet été par deux universitaires américains qui disaient finalement ça réduit presque pas les émissions aussi parce que il y a une controverse sur le potentiel de réchauffement global qu'ils attribuent au méthane et qui n'est pas celui qui est reconnu par la convention des changements climatiques sans entrer dans le détail il y a une façon de faire de l'hydrogène bleu beaucoup plus propre et qui est d'électrifier les vapeaux réformeurs aujourd'hui quand on réforme du gaz naturel jusqu'à 35-40% du gaz naturel est brûlé pour produire l'énergie qui va servir à vapeaux réformés les 60% qui restent si on fait ça à l'électricité on supprime d'emblée 40% de cette pollution et y compris les émissions de méthane en amont donc ça c'est très intéressant parce que ça demande 4 à 5 fois moins d'électricité que l'électrolyse de l'eau et ça nous amène à la question de fond est-ce qu'on n'aura pas besoin d'énergie fossile pour y arriver à terme non mais dans les 20 ans qui viennent probablement parce que pour l'instant on est à 35% d'énergie renouvelable dans le système électrique européen 35% même si j'ajoute je ne sais pas le nucléaire dilué dans l'Europe ça fait combien ça fait 5% on est à 40% de l'eau carbone pardon j'aurais dit 13% pour le nucléaire sur l'électricité en Europe oui bon alors on vérifiera on regardera je ne sais pas ok mettons qu'on est à 45% il reste 55% à décarboner et il reste de multiples usages qu'on peut décarboner quand même avec de l'électricité directe de façon beaucoup plus efficace moi ce qui m'inquiète c'est qu'on va utiliser de l'électricité verte et on va utiliser trois fois plus que nécessaire pour certains usages ou six fois plus pour la chaleur trois fois plus pour le transport si on veut arriver on aura d'autant plus d'autonomie énergétique qu'on utilisera cette électricité verte de façon efficace et pour moi il faut utiliser l'hydrogène que là où on ne peut vraiment pas faire autrement oui on est d'accord notamment que je viens de rappeler que la production d'électricité par éolienne en flux direct dans le réseau c'est 90% d'efficacité 95% alors que si on prend l'énergie de l'éolienne pour aboutir à de l'hydrogène stocké et qu'on réinjecte dans le réseau on est à 25 à 30% d'éficience donc on a perdu 70% ceci étant c'est mieux de faire ça que de faire comme les allemands qui n'ont pas le réseau pour supporter les grands coups de vent par exemple et qui préfèrent arrêter leur ferme éolienne parce que le réseau ne peut pas le supporter donc entre 0% et 30% voilà si ça ne coûte pas une somme folle c'est ça ça dépend des fois il faut peut-être mieux stocker et restituer 30% que d'avoir 0% oui regardez l'équation il y aura toujours un petit peu d'écrétage avec les énergies renouvelables parce qu'il y aura toujours quelques moments rares dans l'année où on aura vraiment trop et ça ne vaut pas le coup d'investir pour stocker ce vraiment trop donc il faut accepter qu'il y aura toujours un petit peu d'écrétage maintenant c'est vrai que c'est vrai la réponse c'est le réseau c'est-à-dire que s'il y a un trop fort coup de vent il faut un réseau électrique qui soit capable de diffuser ça à l'autre bout de l'Europe pour qu'on évite de démarrer une centrale à charbon en Tchéquie ou je ne sais pas où parce qu'on a besoin au même moment d'électricité non mais j'entends bien et le réseau est une excellente solution en effet mais néanmoins on ne va pas à chaque fois construire le réseau pour le 100% qui n'arrive jamais c'est ça que je veux dire donc on va accepter avec les renouvelables on va accepter un petit peu d'écrétage si c'est 2% si c'est 3% ça veut dire que le photovoltaïque ou l'éolien coûtent 2% ou 3% plus cher et ce n'est pas un drame ça ne vaut pas le coup d'investir pour stocker ça si c'est une fois par an voilà donc le stockage et le réseau on va les construire on va les augmenter fortement on va augmenter fortement la flexibilité des usages mais on va aussi accepter un tout petit peu d'écrétage parce que ce sera nécessaire je pense que je ne sais pas s'il y a un débat avec l'Allemagne sur ce point vous me l'apprenez parce que je crois que c'est du bon sens économique un peu d'écrétage ne pourra pas être supprimé en tout cas les Allemands constatent la faiblesse de leur réseau l'idée que le poisonnement français est quand même plutôt un bon modèle je trouve oui tout à fait l'idée de l'énergie hydrogène comme un support qui peut être un peu le cas aujourd'hui des barrages c'est-à-dire on utilise comme une batterie un petit peu c'est-à-dire on remonte l'eau lorsqu'on a un surplus d'énergie pour réutiliser aujourd'hui d'après ce que vous avez l'air de dire ça reste vraiment à la marge cette possibilité-là de support de l'hydrogène c'est ça ? pour la France en tout cas ça reste marginal cette application-là alors qu'en Allemagne effectivement quand les éoliennes mouillent dans le nord alors que leur industrie est plutôt dans le sud et qu'ils n'ont pas moyen de stocker par des barrages la production d'hydrogène apparaît comme l'alternative alors j'ai reçu pas mal de nouvelles questions alors le temps avance mais on peut peut-être je vais vous en donner plusieurs d'affilée comme ça si vous voulez vous pourrez y répondre Christophe a évoqué la question de l'autonomie énergétique j'ai une question de Maxime qui dit alors il a peut-être loupé ce passage-là mais peut-être qu'il y a moyen d'y répondre de façon un peu plus prononcée c'est est-ce que l'hydrogène comme vecteur d'énergie peut-il changer la géopolitique et les alliances de l'Union européenne vis-à-vis du reste de la planète donc ça c'est une question qui comme il dit est actuellement enfin cette semaine assez d'actualité on peut dire Philippe demande comment se situe aujourd'hui l'Europe dans la compétition mondiale sur la question de l'hydrogène donc c'est un sujet donc Christophe disait également qu'on avait plutôt focalisé aujourd'hui sur la recherche avant de lancer vraiment l'applicatif même si on voit bien qu'il y a des solutions qui se mettent en place et j'ai une autre question non c'est Thierry qui signalait effectivement il faut faire attention aux rendements qui sont parfois catastrophiques et qu'on a tendance à oublier lorsqu'on parle de l'hydrogène dans l'actualité on a tendance à dire que c'est la solution à tous les problèmes alors Jean-Pierre pose une question mais qui me semble un petit peu décalée par rapport au débat c'est sur la question du photovoltaïque en demandant si on pourrait être rentable sur la photovoltaïque sans artificialiser de nouvelles terres mais je ne sais pas s'il pose la question en lien avec l'hydrogène à mon avis c'est un autre débat alors sur les deux trois questions que j'ai posées peut-être que vous voulez intervenir les uns et les autres moi je veux bien dire un mot c'est à dire je ne sais pas si Christophe est d'accord mais je pense qu'effectivement on peut nouer des partenariats pour développer y compris la production d'hydrogène dans des pays qui ont d'excellentes ressources renouvelables ils l'utiliseront localement s'ils en ont l'usage et par exemple je ne sais pas moi la Mauritanie nous envoie beaucoup de minerais de fer s'ils développent l'hydrogène et qu'ils font du minerai de fer réduit ils n'auront pas besoin de nous envoyer de l'hydrogène ils auront au fond une valeur ajoutée plus grande à ce qu'ils nous envoient mais on ne va pas non plus passer du minerai de fer parce que l'autonomie c'est bien mais 95% de notre minerai de fer on importe on en a un petit peu en Finlande et puis en Autriche et puis voilà ça ne va pas très loin donc si au lieu de recevoir du minerai de fer à réduire avec beaucoup d'hydrogène on recevait du minerai de fer déjà réduit ce serait bien plus simple que de mettre du du de l'hydrogène dans un tuyau qui est effectivement coûte cher et l'hydrogène l'hydrogène gazeux se transporte difficilement par contre les hydrocarbures de synthèse l'ammoniaque le méthanol se transporte relativement facilement par bateau ou par pipeline il y a un pipeline sur l'ammoniaque qui va de Togliati en Russie jusqu'à Odessa en Ukraine et qui fait 2500 km de long il y en a aussi un très grand très grand aux Etats-Unis beaucoup plus ils sont beaucoup plus longs parce que c'est beaucoup plus efficace de pomper de l'ammoniaque que même les quelques pipelines d'hydrogène qui existent entre le nord de la France la Belgique et l'Allemagne ou dans le golfe du Texas voilà donc on peut nouer des partenariats gagnant-gagnant et y compris moi je pense qu'on peut accepter non pas de devenir dépendant mais d'acheter des produits faits à base d'hydrogène vert à un certain nombre de pays ça élargira notre palette de fournisseurs la sécurité énergétique ça n'est pas l'autarcie on va vers plus d'indépendance avec l'éolien et le solaire qu'on va capiter sur nos sols et en mer et sur nos zones maritimes mais ça n'est pas l'autarcie qu'il faut viser à tout prix et ce qui importe c'est diversifier les fournisseurs et les fournitures peut-être préciser que ce que j'entends par l'autonomie stratégique l'autonomie stratégique c'est avoir son propre destin entre les mains c'est pas se refermer sur soi-même c'est pas l'autarcie parce qu'en fait au nom de l'autonomie stratégique on peut très bien aussi dire qu'on a 15 fournisseurs différents hors de l'Union Européenne et voilà si un des 15 décide de nous planter on en a encore 14 donc on n'est pas en dépendance donc autonomie stratégique c'est aussi avoir ses propres modes de production chez soi et aussi avoir des partenaires suffisamment variés à l'extérieur pour ne pas se mettre en situation de dépendance et évidemment l'autonomie stratégique alors je vais refaire un petit parallèle avec l'actualité puisque David m'a tendu la perche on va parler des sous-marins mais quand même aujourd'hui pour certains l'autonomie stratégique c'est renforcer les pourmétaniers français pour faire venir d'excellentes bonbonnes de gaz de schiste américains qui s'appellent souvent gaz liquéfiés on essaie de jouer un peu sur les mots c'est souvent caché d'ailleurs et en fait on a des bonbonnes et comme les bonbonnes sont stockées en France et bien là on est en autonomie tant qu'on a des bonbonnes donc c'est pas on coupe le fil et puis donc voilà il y a peut-être un partenariat à rééquilibrer là-dessus je ne suis pas certain que le développement des importations de gaz américain ce soit vraiment le modèle d'avenir pour la planète puisqu'on parle un petit peu de la planète et voilà je pense que ça il peut y avoir un petit peu des prises de conscience et puis également comme dire qu'on est souvent en tant qu'Européens un peu dans l'autocritique on n'est jamais content de ce qu'on est on a toujours les derniers derrière les autres sur les questions de décarbonation on est les premiers il y a eu les accords de Paris la décision quand même du Green Deal on est quand même un marché économique mondial d'extrême importance surtout par rapport au nombre d'habitants et donc tout ça fait qu'aujourd'hui l'Europe est en avance et que d'autres continents commencent un petit peu à s'y mettre d'autres ne s'y mettent pas du tout évidemment mais il y a comme ça une notion un peu verte extrêmement positive pour la décarbonation de la planète et c'est un signal qui vient de l'Europe et qui vient de nous par ailleurs je voudrais rebondir moi pour ce qui me concerne sur ce que disait Cédric sur l'importation ou non d'hydrogène produit ailleurs les Allemands poussant un petit peu à cette solution là je me souviens qu'il y a une dizaine d'années ou un peu plus les Allemands avaient aussi un projet qui s'appelait Desert Tech qui disait à faire produire massivement de l'électricité puis faire ensuite un réseau à un million de volts pour transporter ça etc le problème c'est qu'entre temps on a eu quand même Al-Qaeda au Maghreb islamique un certain nombre de phénomènes comme ça qui rendent très vulnérables ce genre d'options donc il faut faire un peu attention aussi c'est pour ça qu'il est important de multiplier d'avoir 15 partenaires plutôt qu'un seul parce qu'on peut se retrouver dans des problèmes de souveraineté sur les installations qui seraient déplacées dans des pays tiers Très bien les amis collègues je vous propose peut-être que vous ayez tous un petit mot de conclusion alors peut-être pour faire une petite ouverture alors il y a deux sujets enfin il y a un sujet qui permettra de conclure et il y a un autre sujet qui a été un petit peu évoqué par Cédric c'est la question de l'aviation alors qu'il y a un énorme sujet auprès de l'opinion publique alors on dit toujours les avions c'est ce qui pollue de façon un peu systématique enfin très importante en tout cas sur notre planète Airbus a fait des propositions alors un projet d'avion hydrogène j'entendais Cédric dire qu'il ne croyait pas à l'aviation en tant qu'utilisateur d'hydrogène donc ça peut être intéressant d'avoir peut-être un approfondissement de ce sujet là et donc si je comprends bien la conclusion en fait de notre débat et donc je vous laisserai le préciser si besoin mais donc l'hydrogène aujourd'hui et demain ça sert davantage comme un support supplémentaire dans un mix global et pas comme la solution ultime qui serait la seule à remplacer que ce soit le pétrole et tout le reste tu as fait la conclusion c'est exactement ça on est bien d'accord sur ce point l'avion à hydrogène si vous voulez c'est quand même très très difficile et la difficulté n'est pas tellement dans le moteur elle est dans le stockage à bord le stockage à bord l'hydrogène liquide la recharge de l'hydrogène liquide à bord c'est 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 très compliqué et voilà il faut si c'est liquide c'est gardé à moins de 271 degrés c'est quand même une température très très difficile à atteindre et à maintenir donc il faut des isolants si vous voulez l'hydrogène est très léger il a une très forte énergie spécifique c'est à dire par unité de poids mais il est très peu dense donc par unité de volume c'est une catastrophe donc il faut ou le compresser à 700 bar ou le liquéfier pour l'aviation quand on compresse à 700 bar il est quand même 7 à 8 fois plus volumineux que l'essence et quand on le liquéfie il est encore 4 fois plus volumineux que le jet fuel donc on a un problème d'encombrement sur l'avion mais on a surtout des problèmes de sécurité extrêmement important et je pense qu'il faudra longtemps je ne dis pas que ça n'arrivera jamais mais je pense qu'il faudra longtemps avant qu'on puisse maîtriser ça d'un point de vue commercial d'avoir des avions qualifiés pour emporter 300 passagers loin ça va prendre beaucoup trop longtemps pour vraiment nous aider sur une trajectoire de zéro émission carbone en 2050 voilà on a annoncé 2035 pour le premier je doute que ça arrivera si tôt mais même si c'est arrivé si tôt ensuite pour remplacer la flotte pour mettre au point les infrastructures comment on va fabriquer cet hydrogène où est-ce qu'on va le fabriquer comment on va l'amener sur l'avion c'est on a quand même on a quand même terriblement compliqué pardon il y a quand même il y a quand même l'expérience les réservoirs fabriqués pour Ariane ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir mais pour un trajet court et l'isolation double par mois je connais Air Liquide a une expertise dans le domaine qui est assez oui mais bien sûr mais tout à fait mais c'est extrêmement court si vous voulez on remplit l'hydrogène liquide on s'en fiche de ce qu'on perd à ce moment-là dans un lanceur je vous enverrai si vous voulez un article fait par un spécialiste c'est des lanceurs spatials d'Autria qui expliquent pourquoi c'est si compliqué de passer du lanceur spatial à l'avion et vous enverrez ça vous verrez c'est très difficile ça arrivera trop tard alors qu'on sait aujourd'hui faire des Fischer-Tropsch-Fuel c'est-à-dire faire des fuels synthétiques à partir de carbone de CO2 et d'hydrogène ça on sait faire on sait faire on le fait en Afrique du Sud pour des raisons historiques on le fait dans d'autres pays maintenant à partir du gaz à partir du gaz on fait du Syngaz et du Syngaz on fait du liquide c'est le gaz sous liquide c'est la même technologie qui peut servir si on a une source de CO2 par exemple une usine d'éthanol de biocarbon à l'éthanol c'est une grosse source de CO2 concentrée on lui rajoute de l'hydrogène et avec ça on fait du kérosène si on veut c'est beaucoup plus immédiat malgré tout voilà après on peut aussi dire si on doit capturer du CO2 autant le stocker plutôt que le remettre en circulation et faire de la vraie compensation parce qu'aujourd'hui l'OACI l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale elle est sur la compensation on va compenser les émissions des avions mais on va compenser par tout et n'importe quoi par faire des choses qui devraient se faire de toute façon si on fait de la compensation que par des émissions négatives on a peut-être une solution qui au fond est même meilleure que celle du kérosène synthétique parce qu'elle va être nettement moins chère à discuter peut-être dire sur l'aviation je crois à l'hydrogène dans l'aviation il y a quand même plusieurs niveaux à regarder il y a tout d'abord les petits courriers les avions à deux places les avions à douze places sur lesquels il y a beaucoup de start-up qui se sont développés un peu partout en France il y a plusieurs projets d'avions à hydrogène de petite taille et qui sont techniquement quasiment prêts donc ça je pense que ça peut voir le jour assez rapidement concernant Airbus moi j'étais assez estomaqué quand Airbus a annoncé que 2035 était l'échéance pour son avion à hydrogène je n'y croyais pas du tout je croyais que c'était beaucoup trop court on m'aurait dit 2050 ça m'aurait paru raisonnable surtout quand on connait le délai pour les certifications dans le domaine de l'aviation ça veut dire concrètement que la technologie doit être prête en 2027 si on veut pouvoir voler dans un avion gros porteur à hydrogène en 2035 et effectivement de l'hydrogène liquide de l'hydrogène gazeux il y a comme vraiment beaucoup de questions qui sont ouvertes j'étais un peu sceptique et j'ai échangé pas mal avec les gens d'Airbus c'est moi pour qu'un industriel arrive à me convaincre du premier coup etc il faut un peu de temps quand même parce que j'ai l'habitude de avoir plusieurs sources d'informations et après me faire mon propre point de vue mais je dois avouer que le paquet qui est mis en recherche et développement par Airbus pour être le premier sur ce domaine là fait quand même plaisir à voir parce que je crois que le challenge n'est effectivement pas simple du tout mais le fait qu'on veuille absolument trouver cette solution à court terme je trouve ça excellent et puis peut-être une dernière remarque en France on a beaucoup de débats rails contre avions contre avions c'est très tendance actuellement on va supprimer les plus courtes distances en avion par rapport au train je trouve que c'est cohérent parce que c'est vrai que faire un Paris-Lyon en train ou en avion il vaut franchement mieux le faire en train mais peut-être avoir ça en réflexion comme quoi il ne faut jamais rester dans le dogme quand on aura réussi à faire des moyens courriers à hydrogène ça ne polluera pas plus que le train donc à ce moment-là on pourra faire du Mulhouse-Bordeaux du Strasbourg-Dijon s'il le faut en avion puisque ça ne polluera pas donc il n'y aura plus l'excuse de dire l'aviation ça pollue plus que le reste il faut arrêter les co-courriers ça ouvre de nombreux débats Cédric a lancé des pistes effectivement sur des fuels synthétiques notamment ça ouvre de nombreux débats ça s'appellera sans doute alors on verra mais un troisième atelier pour aller plus loin justement qu'est-ce qui peuvent être les solutions pour arriver à cette neutralité carbone merci à tous les trois merci à ceux qui nous ont écoutés on se retrouve pour ceux qui seront présents le week-end prochain à l'université de rentrée du mouvement démocrate à Guidel démocrate pour la planète sera à nouveau présent sur place à l'occasion de la plénière sur le développement durable et lors d'un atelier autour de toute l'équipe de l'association merci à tous bonsoir merci merci